Coucou les filles ! Alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler base à paupières. Alors moi j'ai découvert la base à paupières il y a peu de temps finalement. Ça doit faire un an et demi, quelque chose comme ça. Donc avant j'en utilisais pas et donc régulièrement au milieu de la paupière j'avais un trait qui était vraiment très inesthétique. Donc ça se transférait sur la paupière du dessus, c'était pas joli joli. Et grâce à Youtube notamment j'ai découvert les bases à paupières. Et donc je vais vous en faire une petite revue comparative. Alors pour les bases à paupières il y a deux sortes de bases à paupières. Il y a des bases à paupières fixantes, des bases à paupières lissantes et fixantes. Alors les bases à paupières fixantes sont essentiellement crémeuses et je vais vous en présenter trois. Alors la première base à paupières que je vous présente c'est une base à paupières de chez Clarins qui est celle-ci, comme ça. Éclaminute base fixante yeux qui n'est pas exceptionnelle. C'est la première que j'ai eue et franchement je... D'habitude je ne suis pas déçue par les produits Clarins mais là pour le coup je suis un petit peu déçue quand même. Enfin j'ai été déçue entre temps, j'ai trouvé autre chose. Donc c'est une base à paupières comme ça, vous tournez, ça sort. Bon voilà, j'aime pas trop ce système parce qu'en général il y a trop de produits qui sortent. Et puis quand ça ne sort pas, vous tournez, vous tournez et puis d'un seul coup paf tout arrive. Donc la base à paupières Clarins, éclaminute base fixante yeux, bon elle n'est pas exceptionnelle. Il y a mieux. Ensuite vous avez la base à paupières à 1€ de chez ELF. Donc là qui est avec un petit applicateur comme ça. Donc elle est un petit peu teintée, elle est beige. Pour des maquillages légers, nudes, pas avec des couleurs très foncées, ça va très bien. Pour le prix franchement, pour celles qui commencent le maquillage par exemple, c'est bien. Donc celle-ci voilà, pour des maquillages légers, elle est très bien. Les trucs pas trop chargés. Ensuite, en base fixante, vous en avez une qui est plutôt pas mal. C'est la Primer Potion d'Urban Decay. Donc vous avez certainement tout entendu parler. Donc moi je l'ai en deux versions. La version Eden et la version originale. Pareil, qui sont toutes les deux avec des petits applicateurs comme ça. Donc la originale, elle n'est pas très teintée. Un tout petit peu. Plutôt transparente sur la paupière. Donc pour un maquillage léger, à un petit peu plus foncé, ça peut aller. Mais sur moi, en fin de journée, ça a tendance à faire des petites lignes, à cuiser un petit peu quand même. Mais franchement, elle est bien. Moi je l'aime bien. Par contre, celle-ci, la Eden, là je ne sais pas pourquoi. Elle est beaucoup plus foncée. Et celle-ci, en une heure, j'ai une ligne sur la paupière. Je ne sais pas pourquoi ça lui fait ça, celle-ci. Donc je ne l'aime pas du tout. Donc je l'ai utilisée une fois ou deux et puis c'est tout. Mais donc voilà. La Primer Potion, si vous avez l'occasion de l'acheter, sachant qu'en plus maintenant, elle existe en tube. Ce qui est beaucoup plus pratique. Vous arrivez vraiment à utiliser tout le produit. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir et de dépoter, de mettre dans un petit pot à part. Elle est correcte. Pour moi, elle est très correcte. Ensuite, on passe aux bases lissantes. Donc là, ce ne sont plus des textures crème. Ce sont des textures plus gel, plus siliconées. Si vous utilisez des bases lissantes pour le visage, vous voyez, c'est une texture un petit peu plastique. Là, c'est pareil. Je vous présente celle-ci qui est celle d'Agnès B. Et celle-là, elle est transparente. Elle est blanche, transparente. Et quand vous mettez sur la paupière, donc ça vous lisse bien la paupière. Surtout, arrivé, passé la trentaine, on commence à avoir la paupière avec des petites stris dessus. Donc avec ça, ça vous lisse la paupière et ça vous fait tenir les fards. Et celle-ci, franchement, elle est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je vous remettrai les prix en... J'arrive plus à parler aujourd'hui. Je vous remettrai les prix en barre d'infos. Mais celle d'Agnès B, donc, elle est fixante et lissante. Voilà. Et pour des maquillages charbonneux, ça marche. Elle est très très bien. Les maquillages un petit peu chargés, charbonneux. Elle est très bien, ça ne bouge pas. Et donc pour finir, le must du must, que j'ai acheté il y a pratiquement deux semaines. C'est la Shadow Insurance de Too Faced. Qui, celle-ci, est une base de fards à paupières lissantes. Et donc fixante aussi. Donc on le dit bien anti-crease, ça veut tout dire. Donc celle-là, elle est... Donc pareil, une texture un petit peu siliconée. Elle est un peu teintée. Mais franchement, ça ne se voit pas quand vous le mettez sur la paupière. Donc, voilà. Et celle-ci, du matin jusqu'au soir, ça ne bouge pas. Les couleurs sont toujours aussi intenses. Ça pop vraiment impeccable. Je suis vraiment super satisfaite de celle-ci. Donc voilà. Donc après, suivant ce que vous voulez, une base lissante ou une base fixante, vous pouvez choisir selon votre peau. Bien évidemment, moi, si j'avais quelque chose à vous conseiller, donc le must pour moi, ça va être la Shadow Insurance de Too Faced. Ensuite, je mettrai celle-ci. Et puis après, ça serait ces deux-là. Celle de ELF et la Primer Potion. En base fixante, qui vont être très bien. Alors, comment on met une base à paupière ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous en mettez une petite goutte sur les doigts. Enfin, moi, c'est la façon dont je le fais. Je mélange un petit peu. J'étale bien partout où j'ai l'intention de mettre du fard à paupière. Donc en l'occurrence, moi, ça va être remonté jusque sous les sourcils et un petit peu en dessous pour faire un retour. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche ou quoi parce que ça pénètre très rapidement dans la paupière. Et puis, vous pouvez commencer à vous maquiller. Et là, vous verrez que les fards vont bien tenir. Ça va bien s'estomper parce que la base lissante facilite quand même pas mal l'estompage des fards. Et vous êtes toutes belles pour toute la journée. Donc là, j'en profite pour vous montrer mon maquillage du jour qui est dans les roses. Avec, dans les roses violets. Voilà. Avec la palette slick, la KO et la bad girl. Voilà. Et puis, j'en profite aussi pour vous souhaiter de bonnes vacances à celles qui partent parce que là, je vais être absente de YouTube. Je vous souhaite de bonnes vacances. J'essaierai de répondre à vos commentaires avant de partir. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut les filles, bonnes vacances. Salut les filles, bonnes vacances.